Avez-vous déjà vu un adjoint au maire, vendeur de chouros ? Mohamed, Lisa et Mathieu, comptent-ils tous en commun ? Ils sont élus locaux. Ils sont conseillers municipaux, adjoints ou même maires. Ils participent à la vie politique de leur commune sans que ce soit leur job à plein temps. Mais est-ce que c'est possible de faire tout ça sans être à la retraite ? Être élu, ça demande quand même du temps. Il y a des réunions, des conseils municipaux, les rencontres avec les habitants. En effet, élu ce n'est pas un métier. Il n'y a pas de salaire qui va avec. Les élus ont souvent une profession en parallèle qu'ils décident de continuer ou non pendant leur mandat. Pour que chacun puisse être élu, l'État a mis en place des indemnités et des crédits horaires pour permettre aux élus de mener à bien leur mandat. Un conseiller municipal d'une commune de 20 000 habitants bénéficie par exemple d'un crédit de 21 heures par trimestre, en plus des autorisations d'absence, pour se rendre aux réunions, les préparer et se déplacer sur la commune. La loi protège les élus locaux en sanctionnant les discriminations à l'embauche et les salariés élus sont protégés du licenciement pendant leur mandat. Les indemnisations dépendent, elles, de la taille de la commune et des responsabilités de l'élu. Lisa, par exemple, est architecte et maire du Cap-Ferré. Elle est indemnisée de 1 800 euros par mois. Mathieu, lui, est au chômage et adjoint au maire de Béziers. Son indemnisation est de 1 700 euros. Henri est à la retraite et aussi maire d'une commune de 900 habitants. Il est alors indemnisé de 1 200 euros par mois. Juliette est agricultrice à Levallois-Péret, dont elle est aussi conseillère municipale. Elle est indemnisée de 230 euros par mois. June est chercheuse à Toulouse et conseillère municipale. Elle est elle aussi indemnisée de 230 euros par mois. Ces indemnités peuvent paraître faibles ou trop élevées. Elles font souvent l'objet de débats. Mais il est important de comprendre que certains mandats d'élus entraînent d'autres responsabilités qui sont elles aussi indemnisées. C'est pour que chacun puisse participer à la vie politique de sa commune que ces indemnités, créditeurs et autorisations d'absence ont été mises en place. Pour que, agriculteurs, boulangères, conseillères d'orientation ou ménagères, chacun puisse donner son opinion et participer aux changements qui nous importent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada